Très bien donc bonjour chers étudiants, chères étudiantes, donc je me présente donc c'est monsieur Loulitte, je suis votre professeur de comptabilité générale. Donc là c'est le premier enregistrement que je vais faire pour un petit peu vous expliquer le plan du cours du premier semestre ainsi que quelques notions fondamentales qui relèvent du premier chapitre. Donc qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire que le cours du premier semestre comprend quatre chapitres. Donc là je vais procéder au partage de l'écran pour que vous puissiez quand même voir. Donc quatre chapitres dont le premier chapitre je vais le consacrer à la notion bien sûr de la définition, de la comptabilité. On va mettre en évidence bien sûr les principes, voilà les principes comptables. Par la suite je vais mettre en évidence bien sûr l'analyse des flux et la notion et la notion de compte. Le deuxième chapitre je vais le consacrer aux états de synthèse, donc le bilan et le CPC, ce qu'on appelle le compte de produits et charges. Le chapitre 3 je vais le consacrer à l'organisation comptable. Le chapitre 4 à la facturation. Et donc voilà les quatre chapitres qui relèvent du programme du premier semestre. Et donc là c'est très simple, le cours de comptabilité générale il est étalé sur l'année. Donc on a le programme du premier semestre qui comprend quatre chapitres et le programme bien sûr qui relève du deuxième semestre. Il va comprendre le chapitre concernant les effets ainsi que le chapitre qui concerne tout ce qui est travaux de fin d'exercice. Plus bien sûr les charges de personnel. Voilà. De toute façon on va d'abord mettre en évidence les bases, les bases de la comptabilité générale pour que vous puissiez quand même, c'est à dire bien les comprendre, bien les construire. Donc je vais vous dire une chose, c'est vos bases en comptabilité générale sont très bien construites et donc par la suite vous allez pouvoir comprendre pas mal de matières comme la comptabilité analytique, comme l'analyse financière, comme la comptabilité approfondie, comme l'évaluation des entreprises, comme la consommation des comptes et ainsi de suite. Très bien. Et donc voilà, je récapitule s'il vous plaît. Donc là, dans le cadre du premier semestre, je vais mettre en évidence quatre chapitres. Donc le premier chapitre, il est relatif bien sûr à la définition de la compta, des principes comptables. On a aussi la notion d'analyse des flux et bien sûr la notion du compte. D'accord ? Par la suite, je vais mettre en évidence des états de synthèse. Après les états de synthèse, je vais vous expliquer un petit peu l'organisation comptable et je vais finir le programme du premier semestre par le chapitre relatif à la facturation. Très bien. Et donc, pour définir la notion de la comptabilité générale, c'est très simple. Je prends la notion suivante, voilà, la notion de l'entreprise. D'accord ? Et donc, la notion de l'entreprise, quand vous parlez d'une entreprise, tout simplement, l'entreprise est une unité de production ou de commercialisation d'un bien ou d'un service. D'accord ? Voilà votre entreprise. D'accord ? L'entreprise, elle est là. Et donc, quand vous parlez d'une entreprise, l'entreprise, c'est quoi ? L'entreprise, c'est une unité de production ou de commercialisation d'un bien ou d'un service. Et donc, je crée une entreprise pour tout simplement transformer une matière première en produit fini et vendre le produit fini par la suite. Et donc, cette activité, c'est une activité industrielle. Ça veut dire qu'une entreprise achète la matière première. La matière première, elle va intégrer un processus de transformation. Et donc, au bout du processus de transformation, on aboutit bien sûr au produit fini qu'une entreprise va devoir vendre pour qu'elle puisse réaliser des profits, pour qu'elle puisse réaliser des bénéfices. L'entreprise aussi, elle peut tout simplement exercer une activité commerciale. L'activité commerciale consiste à acheter le produit et revendre le même produit. Ça veut dire que le produit ne va pas subir de transformation. Donc, on est bien clair. Quand l'entreprise exerce une activité commerciale, dans le cadre de l'exercice de cette activité commerciale, l'entreprise, elle ne transforme pas le produit acheté. Et donc, le produit acheté est revendu en l'état. D'accord ? Ça veut dire que j'achète un produit qui s'appelle un parquet de mouchoirs, je revends le même parquet de mouchoirs. Ça veut dire que le parquet de mouchoirs ne va pas subir de transformation. Et dans ce cas-là, le produit, c'est-à-dire vendu, est vendu dans le cadre d'une activité à caractère commerciale. L'entreprise, elle peut aussi vendre un service. D'accord ? Elle fait ce qu'on appelle de la prestation des services. Et donc, s'il vous plaît, la définition à retenir pour l'entreprise. L'entreprise est une unité de production ou de commercialisation d'un bien ou d'un service. Parfait. Donc, voilà votre entreprise. L'entreprise, elle est là. Je peux vous écrire ça. Je peux vous écrire ça en gros. Voilà votre entreprise. D'accord ? L'entreprise, elle est là. Voilà votre entreprise. Et donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va pouvoir entretenir des relations avec des parties prenantes. Ça veut dire, relations avec des parties prenantes. Ça veut dire que l'entreprise a besoin de ses salariés. L'entreprise a besoin de l'État. L'entreprise a besoin des actionnaires et des banques. Ensuite, l'entreprise a besoin des clients et elle a besoin de ses fournisseurs. Et donc, dans ce cas-là, l'entreprise, sans relation avec ces parties prenantes-là, elle ne pourra jamais exercer une activité. Et donc, faites attention, s'il vous plaît. Pour que l'entreprise puisse exercer une activité, elle est dans l'obligation d'entretenir des relations avec différentes parties prenantes. Lesquelles ? L'État. Pourquoi l'État ? Parce que c'est l'État qui construit les routes, parce que l'État qui construit les autoroutes, parce que c'est l'État qui construit les ports, parce que l'État qui construit les aéroports. Donc, ça veut dire, l'État construit une infrastructure routière et autoroutière, portuaire et portuaire. Et donc, dans ce cas-là, l'État, on a besoin de l'État pour que l'entreprise puisse exercer son activité. L'entreprise, il a besoin de ses actionnaires. L'actionnaire, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte de l'argent à l'entreprise. Il apporte un capital pour l'entreprise. Il apporte des éléments en nature à l'entreprise. Ça veut dire que moi, en tant qu'actionnaire, ça veut dire quoi, actionnaire ? Actionnaire, c'est un propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Et donc, quand j'apporte, bien sûr, un capital, ça veut dire que je suis propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Et donc, quand j'apporte un local, ça veut dire que j'ai apporté un capital. Mais cette fois-ci, le capital, il est en nature, ce n'est pas en numéraire. Le capital en numéraire, ça veut dire que vous avez apporté de l'argent. Le capital en nature, ça veut dire que vous avez apporté des éléments. comme par exemple, des locaux, comme par exemple des terrains, comme par exemple des machines et ainsi de suite. Et donc, s'il vous plaît, on a besoin de nos actionnaires. Pourquoi ? Parce que nos actionnaires, ils vont nous apporter des éléments comme le capital, comme, c'est-à-dire, en numéraire, comme le capital en nature. On a besoin des banques. Donc, les banques, elles vont octroyer des crédits aux entreprises. Donc, grâce aux banques, je peux demander des crédits. D'accord ? Et grâce à ces crédits-là, je peux financer l'accessibilité de mon entreprise. J'ai besoin, bien sûr, des salariés. Pourquoi j'ai besoin des salariés ? Parce que les salariés, ils vont apporter leur force de travail. Pourquoi ? Pourquoi j'ai besoin des clients ? Parce que les clients, ils vont acheter le produit. Pourquoi j'ai besoin des fournisseurs ? Parce que les fournisseurs, ils vont me fournir la matière première. Et donc, s'il vous plaît, sans ses partenaires, sans ses parties prenantes, l'entreprise, elle ne va jamais pouvoir exercer une activité. Donc, pour que l'entreprise puisse exercer une activité, il a besoin absolument des banques. Il a besoin absolument des actionnaires. Il a besoin d'écrire. Il a besoin de ses fournisseurs. Il a besoin aussi de l'État. Il a besoin de ces salariés. Et donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et donc là, l'entreprise, c'est une unité de production ou de commercialisation d'un bien ou d'un service. Et donc, dans ce cas-là, pour que je puisse exercer cette activité, je dois absolument développer des relations avec des parties prenantes, à savoir, nos actionnaires, l'État, nos salariés, clients et fournisseurs, partout. Et donc, toutes ces parties prenantes, tous les partenaires de l'entreprise, donc, cherchent à avoir des informations sur l'entreprise. Donc, en tant qu'actionnaire, en tant que propriétaire, je dois savoir le résultat dégagé par l'entreprise. C'est légitime. L'État a besoin d'une information sur l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'État a besoin de calculer des impôts que l'entreprise doit payer. Et donc, dans ce cas-là, l'État va avoir besoin des informations sur l'entreprise. Les salariés ont besoin des informations sur l'entreprise pour savoir la valeur, ajouter la richesse qui a été créée par l'entreprise grâce à l'effort des salariés. Ensuite, les banques ont besoin des informations sur l'entreprise pour que les banques puissent octroyer, puissent distribuer des crédits aux entreprises. Et donc, les banques doivent savoir est-ce que les entreprises sont capables d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la banque. Ça veut dire que la banque doit savoir est-ce que l'entreprise est capable d'honorer ses engagements envers le banquier. Et donc, pour cette raison, la banque a besoin des informations sur l'entreprise. Et donc, pour que la banque puisse octroyer des crédits à l'entreprise, et donc, on cherche à savoir est-ce que les entreprises ont la capacité de rembourser, ont la capacité de rembourser. Et donc, voilà ce qu'on cherche à savoir comme informations. Ensuite, fournisseurs aussi, il va demander des informations sur l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le fournisseur peut accorder des crédits à l'entreprise. Et donc, pour savoir est-ce que l'entreprise est dans la capacité de rembourser ses dettes envers ses fournisseurs, ces fournisseurs-là, ils vont demander, bien sûr, à l'entreprise des informations. Les clients aussi, ils vont demander des informations à l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, ils doivent savoir, est-ce que leur fournisseur a une activité pérenne ou son activité, elle est compromise, elle est menacée, elle est entraveille. Et donc, toutes ces parties prenantes ont besoin de savoir, ont besoin des informations sur qui ? Sur l'entreprise. Et l'entreprise elle-même, elle doit mettre en évidence des informations sur son activité, sur sa situation patrimoniale et ainsi de suite. Et donc, entreprise et partie prenante ont besoin de savoir des informations, ont besoin des informations. Sur qui ? Sur l'entreprise. Et donc, si vous ne dites l'actionnaire, l'actionnaire a besoin de savoir le résultat réalisé par l'entreprise. Les banques ont besoin, bien sûr, de savoir est-ce que l'entreprise est capable de rembourser ou elle n'est pas capable de rembourser ses dettes envers les banques. Les clients aussi ont besoin des informations. Fournisseurs, salariés, l'État. L'État a besoin des informations. Pourquoi il a besoin des informations ? Parce que l'État, il doit calculer son assiette d'impôts. Et donc, plus que l'État doit calculer son assiette d'impôts, il a besoin impérativement des informations sur l'entreprise. Et donc, toutes ces informations proviennent d'où ? Proviennent de la comptabilité générale. Et donc, toutes ces informations, ou toutes les informations dont les parties prenantes ont besoin, on les trouve où ces informations ? On les trouve dans la comptabilité générale. Et donc, la première définition qu'on nous a alors accordée à la comptabilité générale, la comptabilité générale est une technique d'information. Est une technique d'information. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce à la comptabilité générale, je vais venir informer toutes ces parties prenantes. Grâce à la comptabilité générale, je vais informer les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les membres, l'État, les salariés, l'entreprise elle-même. Et donc, la comptabilité générale est une technique d'information. Et voilà ce que je vous ai marqué au niveau du support. Et donc, la comptabilité générale est une technique d'information. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a besoin de tenir informé ses parties prenantes et pour y parvenir. Et donc, on doit tenir une comptabilité générale. Et donc, la comptabilité générale est une technique d'information. Ensuite, grâce à ces informations en provenance de la comptabilité générale, l'entreprise va pouvoir prendre des décisions. Et donc, grâce à la comptabilité générale, je peux savoir les salaires que j'ai payés ce mois-ci. Je peux savoir, par exemple, les frais de publicité que j'ai payés ce mois-ci. Je peux savoir la matière première que j'ai consommée ce mois-ci. Je peux savoir les ventes que j'ai réalisées ce mois-ci. Et donc, dans ce cas-là, la comptabilité générale est un outil nécessaire à la gestion de l'entreprise. Donc, pour gérer correctement son entreprise, il est obligatoire d'aller tenir une comptabilité générale. Et donc, la comptabilité générale est une technique de gestion ou est un outil impératif de gestion. Il est un outil nécessaire à la gestion de l'entreprise. Donc, pour pouvoir gérer l'entreprise correctement, bien sûr, j'ai besoin de la comptabilité générale. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition, la comptabilité générale est un moyen de preuve en cas de litige avec les parties prenantes. C'est très simple. Toutes les opérations réalisées par l'entreprise sont comptabilisées sur la base d'une pièce justificative. Et donc, si je n'ai pas cette pièce justificative, je ne vais pas pouvoir enregistrer comptablement cette opération. Et donc, c'est vraiment très simple. Je vais vous dire une chose, très, très simple. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un litige avec un fournisseur. Le fournisseur, il me dit, monsieur, vous ne m'avez pas payé. Et donc, pour montrer ma bonne foi à mon fournisseur, je vais lui dire d'attendre le temps d'aller vérifier dans la comptabilité générale. Et dans ma comptabilité, le fournisseur a été bien payé. Comment il a été bien payé ? À travers quelle monnaie de paiement ? Virement bancaire, voilà le numéro de virement, voilà l'ordre de virement, voilà ce qu'on appelle la traçabilité comme quoi le virement a quitté le compte de l'entreprise pour aller rejoindre le compte du fournisseur. Et donc, dans ce cas-là, j'ai pu montrer ma bonne foi grâce à la comptabilité générale. Pourquoi ? Parce que toutes les opérations comptablement enregistrées, elles sont enregistrées sur la base d'une pièce justificative. Donc, cette pièce justificative, ça va servir de moyen de preuve en cas de laitige avec les parties prenantes. Et donc, troisième définition de la comptabilité générale. Et donc, la comptabilité générale est un moyen de preuve en cas de laitige avec les parties prenantes. Quatrième, s'il vous plaît, définition que nous allons attribuer à la comptabilité générale. Et donc, grâce à la comptabilité générale, l'État, il va pouvoir, il va pouvoir calculer son assiette d'impôt. Et donc, la comptabilité générale est un moyen nécessaire pour l'État afin qu'il calcule, bien sûr, le montant des impôts que l'entreprise doit régler. Bien sûr, l'entreprise doit régler le montant à l'État. Donc, faites attention, on a besoin de la comptabilité générale pour que l'État puisse déterminer, bien sûr, l'assiette d'impôt ou le montant des impôts. Bon, bien. Donc, ça, c'est le quatrième point. Et donc, je récapitule, s'il vous plaît. La comptabilité générale est une technique d'information. Ça veut dire qu'une entreprise va utiliser la comptabilité générale pour tenir informé toutes les parties prenantes. Et donc, pour informer des clients, des fournisseurs, l'État, les salariés, les actionnaires et les banques. Ensuite, la comptabilité générale est un outil de gestion. Grâce à la comptabilité générale, je vais pouvoir gérer correctement mon entreprise. Grâce à la comptabilité générale, je vais pouvoir prendre des décisions qui vont me donner la possibilité de gérer correctement mon activité. Grâce à la comptabilité générale, je vais pouvoir savoir combien j'ai consommé et combien j'ai produit. Et donc, dans ce cas-là, la comptabilité générale est un outil de gestion. La comptabilité générale est un moyen de preuve en cas de l'étude avec une des parties prenantes. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, pour montrer la bonne foi vis-à-vis d'un partenaire, je peux m'appuyer, je peux utiliser la comptabilité générale pour montrer ma bonne foi. Ensuite, la comptabilité générale est un moyen pour l'État, est un moyen pour l'État, afin bien sûr de calculer le montant des impôts. Et la comptabilité générale est une obligation pour toutes les entreprises, toutes les entreprises qui exercent une activité ont l'obligation de tenir une comptabilité générale. Et la dernière définition que je vais, bien sûr, attribuer à la comptabilité générale, la comptabilité générale est un outil nécessaire pour calculer la richesse créée. La richesse créée, ça veut dire la valeur ajoutée. Et donc, quand on rassemble toutes les valeurs ajoutées créées par les agents économiques sur notre territoire marocain, dans ce cas-là, je vais pouvoir calculer ce qu'on appelle le produit intérieur brut, ça veut dire le PIB, ça veut dire ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Et donc, la comptabilité générale est un outil nécessaire pour le calcul de la valeur ajoutée, pour le calcul de la richesse créée, pour le calcul, bien sûr, du produit intérieur brut. Et donc, je récapitule, s'il vous plaît. Donc, si quelqu'un, s'il vous plaît, vous demande, qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité générale ? La comptabilité générale est une technique d'information. La comptabilité générale est un moyen de preuve. La comptabilité générale est un outil de gestion. La comptabilité générale est un outil pour l'État pour calculer les impôts. C'est-à-dire, la comptabilité générale est un, bien sûr, est un outil nécessaire pour déterminer la richesse créée. Et par conséquent, le produit intérieur brut, n'oubliez pas de lui dire que la comptabilité générale est une obligation. Voilà. Ensuite, voilà ce que j'ai expliqué par rapport à la définition de la comptabilité générale. Maintenant, par rapport aux principes comptables, ce que j'appelle, bien sûr, les principes comptables. Et donc, pour les principes comptables, ça veut dire que la comptabilité, la comptabilité repose sur sept principes fondamentaux. Sept. Sept principes comptables. Ils sont définis par le Code général de la normalisation comptable, ce qu'on appelle le CGNC. Donc, le Code général de la normalisation comptable, il nous définit sept principes comptables sur lesquels repose la comptabilité générale. Donc, je vais m'expliquer ce qu'il y a. Donc, le premier principe, il faut juste chercher le marqueur. Donc, le premier principe, s'il vous plaît. Donc là, je vais noter les principes comptables. Donc, les principes comptables. Les principes comptables. Donc, le premier principe, je vais l'amener la continuité. Donc, la continuité de l'exploitation. La continuité de l'exploitation. La continuité de l'exploitation. Et donc, pour la continuité de l'exploitation, c'est simple. Ça, c'est le premier principe fondamental. La continuité de l'exploitation, tout simplement. La continuité de l'exploitation, c'est la continuité de l'activité principale. L'exploitation, c'est quoi l'exploitation ? L'exploitation, tout simplement, c'est votre activité principale. C'est quoi votre activité principale, par exemple ? Vous achetez une matière première. Ça veut dire que vous achetez le bois. D'accord ? Et vous transformez le bois en produits finis. Des tables, des chaises, des placards, et ainsi de suite. Et donc, dans ce cas-là, c'est le bouté. Votre activité principale consiste à transformer le bois en produits finis. Et donc là, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire que votre activité d'exploitation, elle consiste à transformer le bois, ça veut dire la matière première, en produits finis. Ça veut dire des chaises en bois, c'est-à-dire des placards, d'accord ? En bois. Ça veut dire des bureaux en bois. Généralement, du mobilier. D'accord ? En bois. Et donc, dans ce cas-là, c'est un peu. La continuité de l'exploitation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, tout simplement, si vos comptes sont bons, ça veut dire, c'est vos comptes. Si, par exemple, votre activité ne contient pas d'anomales susceptibles de compromettre sa poursuite, dans ce cas-là, vous avez le droit de publier les documents comptables dans une perspective de continuité de l'exploitation. Je répète, c'est-à-dire que donc, le principe de la continuité d'exploitation, ça veut dire la continuité de l'activité principale, ça veut dire que vous avez le droit de publier, de présenter vos documents comptables, vos comptes, dans une perspective de continuité de l'activité principale, dans le cas où votre activité ne contient pas d'anomalies susceptibles d'entraver sa poursuite. Et donc, si jamais votre activité contient des anomalies qui menacent la poursuite de cette activité, il est strictement interdit de présenter vos comptes dans une continuité de l'exploitation. Dans ce cas-là, si votre activité est compromise, si votre activité est menacée, si votre activité, c'est-à-dire, par exemple, contient des anomalies graves susceptibles d'entraver sa poursuite, et dans ce cas-là, vos documents comptables, vous devez les présenter dans le cadre d'une valeur liquidative. Donc, je m'explique. Je m'explique. Continuité d'exploitation. Votre activité principale ne contient pas de problèmes majeurs, ça veut dire des problèmes qui peuvent nuire à sa poursuite. Dans ce cas-là, votre document comptable, vous pouvez les publier dans le cadre d'une poursuite de l'activité principale. Par contre, si jamais, si jamais, vos comptes, si jamais, vos documents comptables, si jamais, votre activité contient des anomalies et ces anomalies sont susceptibles d'entraver la poursuite de votre activité principale, dans ce cas-là, vos documents comptables, vous n'allez pas les publier dans le sens de la poursuite de l'activité principale, mais vous allez les publier dans le cadre d'une valeur liquidative. Voilà ce que ça veut dire le principe d'accontinuité d'exploitation. Deuxième principe, s'il vous plaît, on l'appelle, le deuxième principe, je l'appelle la permanence, la permanence des méthodes. La permanence des méthodes. Ça veut dire quoi la permanence des méthodes ? Ça veut dire qu'en comptabilité générale, nous n'avons pas le droit de changer d'une façon arbitraire deux méthodes d'une année à l'autre. Tout simplement. Chaque année, on est censé comparer la situation financière de l'année avec la situation financière de l'année dernière. Donc pour que cette comparaison puisse avoir un sens, il convient d'établir la situation de l'année et la situation de l'année dernière sur la même base. Ça veut dire une base de comparaison. Et donc si votre situation de l'année est établie sur la base de la méthode A et la situation de l'année dernière a été établie sur la base de la méthode B. et donc votre comparaison n'est pas judicieuse. Et donc pour que vous puissiez faire une comparaison judicieuse, il va falloir établir la situation de l'année sur la base de la méthode A et la situation de l'année dernière sur la base de la méthode A. Et donc comme ça votre comparaison va avoir un sens. Et donc si votre situation de l'année a été établie sur la base de la méthode A et la situation de l'année dernière a été établie sur la base de la méthode B. Et donc votre comparaison ne va pas avoir un sens. Et donc pour que votre comparaison puisse avoir un sens, il va falloir établir les deux situations sur la base de la même méthode. Et donc je m'explique s'il vous plaît. Je m'explique. Et donc quand vous prenez par exemple par exemple un élément un élément un élément et donc cet élément on a envie de l'évaluer. Et donc si l'année dernière on l'avait évalué sur la base de la méthode B cette année on l'a évalué sur la base de la méthode A. Est-ce que la valeur de l'élément de l'année dernière vous allez pouvoir la comparer correctement avec la valeur de l'élément cette année ? Ce n'est pas possible. cette comparaison ne va pas avoir de sens. Pourquoi ? Parce que l'élément a été évalué sur la base de la méthode B l'année dernière et cette année vous avez abandonné la méthode B au profit de la méthode A et donc votre comparaison malheureusement ne va pas avoir un sens. Donc pour que la comparaison des informations de l'année avec les informations de l'année dernière pour que cette comparaison puisse avoir un sens il va falloir garder la même méthode. Ça veut dire qu'il est strictement interdit de changer de méthode d'une année à l'autre. Pourquoi ? Pour que la comparaison soit judicieuse. Pour que la comparaison des informations d'année dernière avec les informations de cette année soit judicieuse il va falloir garder la même méthode et ce qu'on appelle la permanence de la méthode. Parfois. Troisième point on appelle ça le coût historique. Le coût historique. Le coût historique c'est très simple. Le coût historique c'est très simple. Ça veut dire que vous avez un terrain que vous avez acheté il y a deux ans. Le terrain que vous avez acheté il y a deux ans vous l'avez acheté à un million de diable. Donc vous l'avez comptabilisé à un million de diable. Donc aujourd'hui le terrain il vaut un million trois cents et donc la comptabilité générale il vous interdit de comptabiliser le terrain à un million trois cents et donc il va vous demander toujours de le comptabiliser avec un million avec sa valeur d'entrée avec sa valeur historique avec sa valeur c'est à dire d'origine et donc dans ce cas là c'est votre terrain que vous avez acheté il y a deux ans aujourd'hui il vaut un million trois et donc aujourd'hui vous devez toujours vous devez toujours continuer à l'enregistrer avec un million de diable même si sa valeur vénale sa valeur du marché sa valeur réelle elle est supérieure à un million ça veut dire elle vaut un million trois même si la valeur du terrain c'est l'éval un million trois et donc la comptabilité générale vous interdit d'enregistrer le terrain à un million trois il va vous demander toujours de l'enregistrer avec un million pourquoi ? Parce qu'on a un principe qui s'appelle le coût historique ça veut dire que vous devez toujours toujours enregistrer votre terrain avec sa valeur historique avec son coût historique avec sa valeur d'origine quatrième principe ce qu'on appelle la séparation la séparation des exercices la séparation des exercices et donc la séparation des exercices ça veut dire l'exercice c'est une année comptable l'exercice c'est une année comptable et donc l'exercice ça peut coïncider avec l'année civique ça veut dire ça peut commencer le 1er janvier et se terminer le 31-12 mais ça peut ne pas coïncider avec l'année civique ça veut dire ça peut commencer le 1er avril de l'année et se terminer le 31 mars de l'année suivante donc faites attention si vous voulez le principe de la séparation des exercices séparation des exercices ça veut dire que chaque exercice est censé consommer ses propres charges chaque exercice est censé consommer ses propres charges chaque exercice est censé réaliser ses propres produits ça veut dire quoi charge ? charge source d'appauvrissement produit source d'enrichissement et donc quand j'achète je m'appauvris donc c'est une charge quand je vends quand je vends je m'enrichis ça veut dire je parle d'un produit donc faites attention par rapport s'il vous plaît à la séparation des exercices et donc je vais m'expliquer s'il vous plaît et donc je m'explique et donc là c'est très simple toujours la séparation donc la séparation des exercices la séparation des exercices on a des recherches d'exercices qui sont censés consommer ses propres charges et sont censés réaliser ses propres ses propres produits et donc la séparation des exercices donc qu'est-ce qu'on va vous dire on va vous dire par exemple j'ai acheté achat achat de matière première achat de matière première par exemple en quel exercice ? en exercice N j'ai acheté de la matière première et donc j'ai acheté par exemple 1000 kg 1000 kg de matière première 1000 kg plus attention l'année dernière vous avez acheté de la matière première en N-1 mais vous n'avez pas tout consommé une partie a été consommée et une partie est en attente de consommation et donc vous allez la consommer quand ? vous allez la consommer l'année suivante parce que là vous arrivez à la fin de l'exercice donc quand vous êtes à la fin de l'année à la fin de l'exercice vous vous retrouvez avec la matière première non consommée quand est-ce que vous allez consommer cette matière première ? l'année prochaine donc en attendant l'année prochaine cette année je vais la mettre en stock final et donc soyez sûrs et certains que le stock final de l'année c'est le stock initial de l'année suivante et donc plus le stock initial donc le stock initial bien sûr de l'exercice de l'exercice ça veut dire quoi ? ça veut dire 200 kilos d'accord ? ça veut dire 200 kilos je les ai achetés l'année dernière mais je ne les ai pas consommé l'année dernière l'année dernière je les ai mis en stock final pour que je puisse les consommer cette année ça veut dire l'exercice N moins sur les milles que j'ai acheté j'ai consommé j'ai consommé j'ai consommé mais à la fin de l'exercice N je n'ai pas tout je n'ai pas tout consommé une partie bien sûr des achats non consommés je vais la consommer l'année prochaine en attendant l'année prochaine je vais constituer un stock final et donc le stock final ne relève pas des consommations de cette année mais il relève des consommations de l'année de l'année suivante et donc je vais le retrancher des consommations de cette année et donc stock bien sûr stock initial d'accord et donc là moins stock stock final stock final de l ça veut dire par exemple 100 kilos 100 kilos et donc si je fais là 100 si je fais là 100 et donc là ça fait 1000 plus 200 moins 100 d'accord et donc ça fait finalement 1100 1100 ce sont ce que j'appelle vos achats vos achats de matière première consommée donc achat bien sûr consommé de matière première pendant quel exercice c'est pendant l'exercice N donc pendant l'exercice N bien sûr donc qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez consommé ce que vous avez consommé c'est tout ce que vous avez acheté d'accord tout ce que vous avez acheté cette année plus les achats d'où l'année dernière que vous n'avez pas consommé vous avez différé leur consommation pour cette année l'année dernière il s'appelait stock final cette année ils sont en stock initial parce que on termine l'année avec le stock final le stock final avec lequel on termine l'année il s'appelle le stock initial au début de l'année suivant donc plus le stock initial moins des achats de l'année dont la consommation est prévue pour l'année suivante en attendant l'année suivante j'ai dû constituer un stock final stock final il ne relève pas des consommations de l'année mais il relève des consommations de l'année suivante c'est pour cette raison que je l'ai retranché et donc pour savoir ce que j'ai consommé c'est tout ce que j'ai acheté cette année plus les achats de l'année dernière que je n'ai pas consommé moins les achats de cette année dont la consommation est prévue pour l'année prochaine et donc pourquoi je fais tout ça parce que chaque exercice est censé consommer ses propres charges et réaliser ses propres produits voilà ensuite ensuite donc qu'est-ce que je vais vous dire là c'est vraiment c'est très simple toujours dans le cadre dans le cadre du du principe de la séparation donc qu'est-ce que j'ai j'ai la production de l'exercice d'accord j'aimerais savoir ce que j'ai produit production de l'exercice n production de l'exercice n production donc production de l'exercice n et donc qu'est-ce que j'ai produit en n c'est simple monsieur tout ce que j'ai vendu vendu en n ça veut dire les ventes en n mais attention peut-être vous avez produit des éléments que vous n'avez pas encore vendu mais vous les avez mis où c'est simple monsieur j'ai produit j'ai vendu j'ai vendu j'ai vendu mais à la fin de l'exercice je me retrouve avec des produits de la production non non vendu et donc je vais la mettre où je vais la mettre en stock final de l'exercice n'est pas la stock finale de l'exercice très bien moins attention vous avez vendu peut-être des éléments que vous avez produit en n moins en n moins 1 ils étaient en stock final mais en n ils sont en stock initial donc le stock initial il ne relève pas il ne relève pas bien sûr il ne relève pas de la production de n mais il relève de la production de n de n moins 1 c'est pour cette raison on le vire bien sûr de l'exercice m et ça ça s'appelle variation 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 des stocks variation des stocks de produits bien sûr tout à l'heure on parlait d'une variation de stock de matière première et donc voilà c'est-à-dire la production d'une exercice donc voilà ce que j'ai réellement produit donc qu'est-ce que j'ai réellement produit tout ce que j'ai vendu plus les éléments que j'ai produit mais je ne les ai pas vendus moins les éléments que j'ai vendus mais ils ont été produits l'année dernière l'année dernière j'étais en stock final cette année sont en stock initial le stock initial il ne relève pas de la production de l'exercice donc je dois l'enlever plus le stock final parce que le stock final il relève de la production de l'exercice c'est pour cette raison que je l'ai rajouté plus les ventes que vous avez réalisées pendant l'exercice voilà pourquoi on vous dit chaque exercice il est censé consommer ses propres charges et réaliser ses propres produits parce que on parle d'un principe fondamental qui s'appelle la séparation des exercices ensuite un autre principe donc un autre principe qui s'appelle la prudence un principe qui s'appelle la prudence ça veut dire quoi la prudence ? ça veut dire que je suis prudent ça veut dire tout simplement le produit que je vais réaliser il est enregistré quand il est certain ça veut dire qu'un produit incertain je ne veux pas le comptabiliser ça veut dire que la comptabilité elle m'interdit d'enregistrer un produit à caractère l'attend à caractère lavant à caractère incertain je vais m'expliquer s'il vous plaît et donc achat achat d'une d'une action par exemple action c'est un titre de propriété d'accord titre de propriété donc vous l'avez acheté vous l'avez acheté à 100 dirhams à quelle date par exemple le 15 mars le 31 mars l'action que vous avez acheté à 100 elle vaut 120 et donc 120 moins 100 ça fait plus 20 donc plus 20 c'est une plus-value mais cette plus-value elle est l'attente pourquoi elle est l'attente la plus-value parce que je n'ai pas encore cédé l'action l'action elle est toujours à moi je ne l'ai pas encore vendu et donc ce gain il est toujours probable donc ce gain je ne dois pas l'enregistrer où la comptabilité est m'interdit d'enregistrer bien sûr une plus-value ou un produit ou un gain à caractère l'attente par contre la charge elle est enregistrée quand elle est certaine et quand elle est incertaine donc je m'explique si jamais si jamais l'action sa valeur elle diminue donc maintenant c'est c'est 80 d'accord 80 et donc qu'est-ce que je vais faire et donc 80 moins 100 ça fait moins 20 moins 20 c'est plus une plus-value mais c'est plutôt une moins-value mais cette moins-value elle est toujours l'attente elle est toujours probable mais même s'il est probable je dois la comptabiliser dans le cadre de la constitution d'une provision c'est simple je vous donne l'exemple d'un papa qui a été appelé par la direction de l'école où ils sont scolarisés ces enfants d'accord donc qu'est-ce qu'ils donc qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là ils veulent annoncer au papa pourquoi les frais de scolarité de l'année prochaine risquent d'augmenter risquent d'augmenter c'est pas encore sûr donc le papa puisqu'il est prudent qu'est-ce qu'il va faire il va mettre un peu d'argent de côté pourquoi pour faire face pour faire face à cette éventuelle augmentation des frais des frais de scolarité et donc dans ce cas-là le papa il est prudent pourquoi il est prudent parce que il a peur d'accord il a peur donc puisqu'il a peur il a décidé de mettre un peu d'argent de côté pour un petit peu financer cette augmentation des frais de scolarité l'entreprise elle est dans le même état d'esprit ça veut dire que quand j'ai une charge même si son caractère est probable je dois l'enregistrer ça veut dire que je dois constituer une provision pour faire face à cette charge pour faire face à cette perte pour faire face à ce risque mais on est bien sûr dans l'incertitude on est dans le caractère latent de la charge et donc une charge elle est enregistrée quand elle est certaine et elle est enregistrée quand elle est incertaine ça veut dire que je dois constituer une provision pour faire face à cette charge incertaine et donc principe suivant donc pour le principe suivant donc c'est le sixième on l'appelle clarté d'accord sixième principe il s'appelle clarté principe de la clarté c'est très simple c'est à dire que votre comptabilité doit être claire ça veut dire tout simplement tout simplement chaque opération doit être enregistrée dans son compte adéquat chaque opération doit faire l'objet d'un enregistrement dans son compte adéquat il y a aussi la non compensation il y a aussi l'enregistrement sur la base d'une pièce justificative pour enregistrer une opération achat-vente il me faut une facture pour comptabiliser un salaire il me faut le livre de paie ou la fiche de paie pour comptabiliser un virement j'ai besoin du numéro bien sûr du virement donc pour enregistrer le chèque j'ai besoin du numéro de chèque et ainsi de suite donc j'ai la traçabilité et donc grâce à cette traçabilité ma comptabilité elle est devenue transparente et donc grâce à la clarté vous allez enregistrer des opérations dans leur compte adéquat et en même temps tout simplement vous devez enregistrer les opérations sur la base d'une pièce justificative septième principe l'importance relative l'importance donc l'importance relative ou significative donc une information est importante très simple une information est importante comment on peut savoir si une information financière est importante ou pas c'est simple vous vous avez une information sur l'entreprise et moi je n'ai pas cette information mais quand on va interpréter les documents comptables vous vous allez faire l'interprétation alpha et moi je vais faire l'interprétation beta et donc pourquoi on a fait deux interprétations différentes parce que vous vous avez une information et moi je n'ai pas cette information et donc on est en face d'une asymétrie d'informations une asymétrie d'informations une asymétrie d'informations et donc vous vous avez une information moi je n'ai pas cette information et puisque on est dans cette inégalité informationnelle et donc qu'est-ce qui va se passer il va se passer une interprétation différente vous vous avez interprété selon l'approche alpha et moi j'ai interprété selon l'approche beta et donc dans ce cas là pourquoi on a fait deux interprétations parce que vous vous avez un avantage informationnel moi je n'ai pas cet avantage informationnel et donc le fait de provoquer une différence en matière d'interprétation donc cette information que vous avez et moi je n'ai pas c'est une information importante qu'il va falloir inscrire dans un document qui s'appelle l'état d'information complémentaire il s'appelle aussi l'éthique éthique éthique ça veut dire état d'information complémentaire et donc s'il vous plaît une information est importante quand elle est susceptible de changer de modifier la lecture l'interprétation l'analyse du document compta et donc quand vous avez une information et moi je n'ai pas cette information et donc dans ce cas là on est en présence d'une inégalité informationnelle et donc à cause de cette inégalité informationnelle vous vous allez faire l'interprétation alpha et moi je vais faire l'interprétation beta et dans ce cas là cette information que vous avez ce qui est une information importante elle doit être mentionnée dans un document qui s'appelle l'éthique si jamais vous avez cette information et moi je n'ai pas cette information mais on va parvenir à faire la même lecture la même interprétation la même analyse donc l'information que vous avez et moi je n'ai pas c'est une information qui n'est pas importante et dans ce cas là c'est pas la peine de la mentionner dans un document qui s'appelle l'état d'information complémentaire et donc dans quel cas je vais mentionner l'information dans un document qui s'appelle l'éthique dans le cas où l'information est susceptible de changer ou de modifier la lecture des états de salle d'est voilà les principes sur lesquels repose la comptabilité générale on a parlé de la continuité d'exploitation on a parlé de la permanence des méthodes on a parlé du co-historique on a parlé de la séparation des exercices on a parlé de la prudence et on a parlé de la clarté et on a parlé de l'importance relative à l'importance significative et donc de toute façon ces principes là ils seront développés au fur et à mesure d'accord qu'on avance dans le programme et donc là à chaque fois bien sûr on va vous rappeler c'est à dire un principe parmi et cet principe fondamental très bien et donc pour cette première séance qu'est-ce qu'on a compris on a compris deux choses la comptabilité générale qui est une technique d'information est un outil de gestion est un moyen de preuve est un moyen pour l'état pour calculer la valeur ajoutée et bien sûr est une obligation je répète la comptabilité est une technique d'information est un outil de gestion un moyen de preuve un moyen pour l'état pour calculer les impôts un moyen nécessaire pour calculer la valeur ajoutée est une obligation la comptabilité repose sur sept principes fondamentaux la continuité d'exploitation la permanence des méthodes le co-historique la séparation des exercices prudence clarté et importance significative voilà pour la première séance et donc je suis en train d'enregistrer des séances maintenant chaque jour et donc les séances bien sûr je vais les intégrer dans la plateforme d'accord établie par l'université Hassem 2 grâce à votre compte UNT vous allez pouvoir accéder à toutes les séances ne vous inquiétez pas toutes les séances seront enregistrées d'accord avec toutes les explications nécessaires et avec le support du cours et donc je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie Merci. Merci.